Je veux que vous me répétiez toute votre conversation avec les monarques des Alliances et le seigneur Baccaro, mon chou. Mais je pense que nous devons d'abord régler la situation dans laquelle je me trouve, si cela ne vous dérange pas. Je suis empoisonnée, je crois. Tous les signes sont là. Juste après votre départ, j'ai reçu un colis, mon vin préféré, et un message de félicitation pour avoir sauvé les dirigeants des Alliances. J'aurais dû me retenir de me servir un verre, mais c'est un peu tard. Le message était étrangement vague à ce sujet. Si je n'avais pas été aussi fatiguée, si je n'avais pas eu une dizaine de préoccupations en tête, cela m'aurait mis la puce à l'oreille. Au lieu de cela, peu importe. Dites-moi, le seigneur Baccaro est-il prêt à commencer les pourparlers ? Comment est-ce possible ? La Duchesse Elea m'a assuré qu'elle avait repris le contrôle de ses chantiers. Nous nous en occuperons plus tard. Pour le moment, j'ai besoin que vous découvriez d'où venait ce colis. Déterminé qui veut m'écarter, personne n'a touché à rien. Tout est exactement là où je l'ai laissé. Examinez le message et la bouteille attentivement. Essayez de déceler leur origine et parlez à Rivana. Elle s'efforce d'identifier le poison et de découvrir un antidote. Ma vie est entre vos mains. Plus souvent que vous ne l'imaginez. C'est ainsi. Je suis assez célèbre, mon chou. Mais j'aurais dû me méfier. Je ne peux pas me permettre ce genre d'erreur. Les gens qui envoient des cadeaux coûteux aiment généralement se faire remarquer. Oui, je pourrais émettre des suppositions. Je pensais au Seigneur Ascendant, mais votre nouvelle au sujet des chantiers navals du fort m'inquiète. Nous sommes-nous mépris sur la Duchesse Elia ? Travaillait-elle avec son frère ? Fait-elle partie de l'ordre Ascendant ? Il nous faut des preuves avant de l'accuser. Dama Rabel a de la chance que Zadji soit venue me chercher. Moi, et pas un des guérisseurs de la Société des Inébranlables. Il n'aurait pas su contrer le poison. Ce poison sent légèrement l'ail. Et tout en lui indique un composé druidique. Mais ses effets me rappellent des recettes bien plus anciennes. Aucun soigneur sans formation druidique n'aurait reconnu certains de ses ingrédients. Non. Mais j'ai donné à Dama Rabel une teinture qui la stabilisera et ralentira les effets les plus mortels du poison. Je dois retourner à mon atelier, analyser les composés et consulter mon vieil apothique Herreur Boris. Je suis sûre que j'ai déjà rencontré ce produit. Ce que Dama Rabel vous a demandé. Découvrez d'où vient le vin empoisonné et qui l'a envoyé. Je vais laisser de la teinture à Zadji et lui donner des instructions précises. Puis je devrai mener mes propres recherches. Retrouvez-moi au plus vite à mon atelier. La bouteille portait-elle des signes distinctifs ? Vous devez me servir d'yeux et d'oreilles, mon chou. Dites-moi ce que vous avez découvert. C'est horrible de se sentir aussi impuissante. Rivana m'a expliqué que sa teinture retardait les pires effets du poison. Mais je me sens faible, comme si mon sang était en feu. Assez parlé de mes problèmes. Dites-moi ce que vous avez vu en examinant le message et la bouteille. Laissez-moi deviner. Le cru 571. Je m'imagine mal refuser un vin aussi délicieux. Importation fine d'Hashcroft. Le seul endroit sur l'île qui pourrait avoir d'autres bouteilles à disposition. Hormis les entrepôts privés de la Duchesse. Allez leur parler, mon chou. Demandez filiant Ashcroft, le propriétaire. Il me connaît bien et tient une échoppe aux artisans de la baie en ville. Et pendant que Rivana travaille à un antidote, je vais envoyer Zadji s'assurer que les monarques n'acceptent pas de cadeaux étranges. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501